Salut tout le monde c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Knock-Off avec le LS05 Ancient Leader de Black Mamba qui n'est autre que leur version oversize et du Grimlock Dadge of Extinction donc du film. Enfin je l'ai donc on va pouvoir faire les comparatifs avec le Weijang qu'on a déjà vu ensemble auparavant. Comme vous pouvez le constater c'est une immense boîte, un peu près du même format, voire peut-être même un peu plus grand que leur Megatron. Donc toujours une illustration fort sympatoche. On nous indique ici qu'il y a du métal, enfin de l'alliage quoi. Ici l'entête, en haut l'intitulé de la marque Black Mamba. Quand on l'ouvre il y a un petit scratch. On a donc le monstre à l'intérieur parce qu'il est vraiment balèze, c'est un gros Golgoth. Avec donc l'intitulé Ancient Leader ici et à l'intérieur de la page on a le Golgoth dans son bot mode. On nous dit ici Météor Cone. C'est pour la masse d'armes. Et ici Ah ! Énergie Halberd. Donc qui est censé être une Halberd pour eux alors que c'est une masse hein. Voilà. Sinon le reste de la boîte. Sur le côté ici sur l'arrêt et ben on a Ancient Leader. Voilà avec une partie du corps du T-Rex. Et ici LS05, âge plus de 6 ans donc précaution. Au dessus on a le torse du bot mode. Très sympa. Ici de nouveau l'intitulé. Sur le côté de nouveau H plus 6. Et en bas on a de nouveau également le torse du bot mode. En dessous donc là ça l'enverser du blabla en chinois. Et au dos. Hop ! On va se remettre comme ça parce que c'est vraiment balèze comme boîte. Toujours Ancient Leader. Ici la représentation en bot mode avec la boule attachée sur le point. On va voir ça en détail. Ici la masse toujours. Et puis bien entendu l'alt mode. Alors on a beaucoup de chinois. Je ne peux pas traduire forcément. Et ici un petit laïus hein. Voilà. Sur ce on va ouvrir la boîte. Alors à l'intérieur on a pour commencer une notice hein. Qui se lie donc de droite à gauche. Voilà. On a la transformation donc. Alors ça se lie de droite à gauche. Comme ça. Mais en fait il faut partir de là pour la transformation. On part du bot vers l'alt. C'est ce qu'on va faire là. Puisque la dernière fois avec le modèle de Weijang on est parti de l'alt vers le bot. Voilà. Donc vous voyez ça tient vraiment en trois pages. Donc la transformation est strictement la même que l'original. Le modèle original. Il y a que les variantes qui ont été ajoutées hein. Qui changent. Il y a quand même une ou deux bricoles hein. Qui ont été ajoutées aussi sur le modèle. Ce qu'on verra en détail après. Donc on a un énorme chausson en plastoc. Alors moi ma boîte a mal voyagé. Comme vous pouvez le constater là-bas elle est un petit peu défoncée. Bon. C'est pas très grave hein. Vu que je vais la virer mais bon. Voilà. L'important c'est que la bestiole soit arrivée indemne. Alors par contre pour choper les trucs là-dedans. Ça va être coton. Ici on a donc la langue. Alors vous voyez ici. C'est articulé. Alors c'est assez dur hein. Avec un petit rivet en alliage ici. Donc bonne qualité. Petite peinture sympa. Forme plutôt pas mal hein. Ce qu'on verra. Par contre c'est creux à l'intérieur. Et ici c'est l'endroit pour la fixer. On a aussi la fameuse boule qui s'adapte sur le point. Voilà. Ça se trouve comme ceci. Alors c'est vraiment du plastoc. Voilà. Mais il y a un joli design là-dessus. Avec un petit effet de peinture qui se rapproche quand même plus de l'original que le modèle de Weijang. Ce qu'on constatera ensuite pendant les comparatifs. Également on a ceci. Qui est l'énorme... L'énorme masse d'armes. Alors. Un joli design. Forcément parce que ça participe à la construction de l'alt-mode. Pour la partie queue. Et par contre ici c'est assez lourd. Ce que je trouve un petit peu dommage. Vous voyez. Alors c'est très joli par contre. Super bien sculpté. Mais vous voyez c'est tordu. Pour la bonne et simple raison c'est que ce n'est pas de l'alliage. Alors qu'on avait vu que sur le modèle de Weijang. Sur l'arme. On a toute une tubulure en alliage. Ici ce n'est pas le cas. Et ça fait vraiment lourd là. Parce qu'ici mine de rien on a du matos. Je me demande même s'il n'y a pas un peu d'alliage là-dedans. Mais en tout cas il y a du lourd. Ça fait vraiment lourd ici. Donc. Pour que ça ait l'apparence de la masse. Il faut déployer. C'est parti. A savoir que. Cette arme. C'est en fait une version oversizée du kit DNA. Qui était prévue pour le leader class Grimlock. De base. Mais vous voyez ça donne quelque chose comme ça. Avec une petite lamelle ici. Normalement pour le mettre. Le fixer dans la main. Du géant. Et donc le géant. Alors quand on sort le géant de la boîte. Il y a quelques petites manips à faire. On a ici les parties genouillères. Vous voyez qui sont un petit peu trop fluides à mon goût. Première chose à faire c'est donc de tourner. Les pieds dans le bon sens. On a toute cette partie là qui est en métal. Contrairement à Weijang. Weijang a mis le pied en intégralité en alliage. Ici il n'y a que l'extrémité. Et ensuite on tourne comme ceci. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite. Alors sachez que. Ici tout le panne. Cette partie là est en métal également. Comme vous pouvez l'entendre. Ici donc on a. Un bras. Deux bras ici. Donc pareil. Là il n'y a rien à faire. Par contre. Ici on a bien entendu. La petite crête à relever. Ici c'est du plastique dur. Voilà. Il faut le savoir. Le premier petit bug. Qui il y a. C'est à savoir que les joints. Les articulations sont un peu trop light. Pour un Golgoth de ce poids et de cette taille. A savoir aussi que. Au niveau des pieds. Les articulations ne sont pas au top. Vous voyez. Et ça ne permet pas d'avoir le Lascar. Super droit sur ses jambes. Alors. Là on est à peu près bien. Voilà donc. Le Lascar. Dans sa version finale. C'est à dire. Une fois que vous l'avez sorti de la boîte. Que vous avez effectué toutes les petites manips. Ça donne ça. Alors c'est un bon bestiau. Vraiment. La couleur. La couleur se. Comment dire. Se rapproche plus de l'original. Comme on peut le constater ici. Mais est quand même un peu. Un peu plus clair. Vous voyez. Par contre vous voyez à quel point. Ça a été oversize. Là vous pouvez constater que. On est quasiment au double. Ce qui est intéressant de noter aussi. C'est que. Cet effet de peinture brossée. Plus clair que l'original. Lui donne un côté plus imposant. Que la version de Weijang. Weijang qui a opté pour une peinture plus foncée. Plus appuyée. Vous voyez. Alors on voit quand même une différence de taille. Vous voyez. Il y a quand même. Là au niveau des épaules. On voit que la tête ici arrive au niveau du sommet de l'épaule. Donc celui-ci est quand même plus massif. Plus imposant. Mine de rien. On fera un petit comparatif détaillé après. Avec la version de Weijang. Mais avant tout. On va immédiatement. Le comparer à différentes versions du Prime. A commencé par. Justement la petite figurine qui est fournie. Avec le Weijang. Où là pour moi on est un peu trop petit. Clairement. Avec le format Voyager. Où là en ce qui me concerne. On est bien. Voilà. Ensuite avec le Calibur Prime. Et son bouclier qui pèse 15 tonnes. Là on n'est plus du tout dans le bon format. Vous voyez. Là on est déjà. Il est déjà trop grand pour ce modèle. Et pour finir avec. Le Challenger de Unic Toys. Juste pour vous donner une idée. Là on n'est pas du tout dans l'échelle. Alors on se le regarde en détail. Tout d'abord. On voit ce qu'il donne de face ici. Ensuite de profil. C'est un beau bébé. Mine de rien. Voilà. Il en impose. Mais vous constatez ici que les articulations. Qu'il y a au niveau des jambes. Enfin au niveau des pieds pardon. Ne permettent pas d'avoir les pieds à plat. Si on veut lui donner une certaine posture droite. Comme elle est là. Vous voyez. On n'a pas la possibilité ici. D'avoir les pieds vraiment droits. Comme il faut quoi. Et ça. Ce n'est pas top. La version de Weijang avec les pieds en métal. On a quelque chose de beaucoup plus plat. Et de beaucoup plus stable. Ce qui est un peu dommage. Parce que cette version là est quand même beaucoup plus grosse. Que celle de Weijang. Et on aurait eu besoin de plus d'appui. Alors ensuite. Au niveau des détails. Il est un petit peu grand le maçon. Par contre. Au niveau des détails. Alors on a moins d'effet de peinture. Que sur la version de Weijang. On a beaucoup moins de détails peints. Par contre. Cette peinture. Ce choix de peinture. fait beaucoup plus ressortir le relief. Vous voyez. De tous les petits détails. Qu'on peut avoir sur. Comment dire. Sur le torse ici. Par exemple. Vous voyez. Là on a beaucoup moins de. De peinture. Vous voyez. De détails de peinture. Mais malgré tout. Grâce à cet effet là. Ça ressort vraiment bien. C'est plutôt cool. J'aime bien. Alors il a une bonne tête. Il a vraiment une bonne tête. De Grimlock. Il n'y a pas de soucis. Donc cette partie là. Espèce de corne. Est en plastique dur. C'est pourquoi. Il faut être assez vigilant. Et on a également. Comme sur la version de Weijang. Pour la tête. Le petit bouton. Qui est là. Pour les yeux. Hop. Ce qui donne quelque chose. De plutôt joli. J'aime beaucoup. Ce qui donne là. Alors ce qui est sympa aussi. C'est ces fameuses têtes. Sur les côtés. Voyez. C'est très joliment peint ici. Les chicots. Sont beaucoup plus. Comment dire. Claires. Que sur la version de Weijang. Mais c'est toujours du caoutchouc. On a du caoutchouc. Également ici. Voyez. Donc ça. Il n'y a pas beaucoup de changements. On voit ici. La collerette est beaucoup plus apparente. Que sur le modèle de Weijang. Somme toute. On a les mêmes détails visuels. Mais. C'est cette peinture qui fait mieux ressortir. Comment dire. Les détails de Carmen du personnage. Voyez ici. C'est plutôt cool. C'est peint. On voit bien cet effet de peinture brossée ici. Dodo j'y donne ça. Vraiment sympa. Alors je me demandais si. Cette partie là était du métal. Ça n'a pas l'air. Au toucher ça n'a pas l'air. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métal. Mais dans la structure. Voyez. Parce qu'au toucher sur l'extérieur. On n'a pas grand chose. Par contre il pèse lourd. Mine de rien. Voyez ici le dos. On a quand même les petits creux apparents. Ça aurait été bien de. De remplir ça. Mais bon. Ça va. Ça passe. Ici. Donc on a les bras. Qui donnent quelque chose de plutôt joli. Là également. Donc les trous ici. Mais voyez ici. On a également. La partie de la mâchoire inférieure. Toute la partie bras ici. On a cette longue. Queue de pile. Du Grimlock du film. Qui est en caoutchouc ici également. Voilà. Ici ça tient très très bien. On a les côtés jupettes ici. Ici vous voyez. L'apparence de la jambe. Vous voyez ce que ça donne de dos. Avec bien entendu les creux pour fixer la pâte. En mode de T-Rex. On voit bien les détails aussi. Ici sur les jambes. Ici une petite peinture cuivrée. Ils auraient peut-être dû penser aussi à mettre à d'autres endroits. Parce que ça donne vraiment sympa. Voilà. Et puis bien sûr tout ce pagne là. Qui est une grosse partie métallique. Ça ça fait juste plaisir. Donc au niveau des articulations. Alors. C'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà pu voir auparavant. On a la tête ici. Qui tourne sur le côté. Qui va légèrement de bas en haut. On a également ici. Avec des bons clics par contre. Les bras qui tournent. Vous voyez. On a ici. Avec un bon clip aussi. Le bras qui se lève. Il peut tourner de cette manière. Et il peut pivoter également comme ça. On a des super mains ici. Alors j'aime beaucoup les mains qu'il y a. Je les préfère à celles de Wei Jiang. Avec un beau pouce moulé. Donc c'est sûr ici. Un joint boule. Et également ici. Une main. Vous voyez. Avec des doigts. Individuels. Ça c'est juste trop classe. Comme vous pouvez le constater. Ici on a une petite encoche. Dans laquelle. On vient mettre ceci. Hop. Voilà. Ça s'emboîte très bien. On ferme. De cette manière. Et on a donc. La fameuse. Masse. Oups. Alors par contre ça se défait. Ça c'est pas super top. Voilà. Il faut serrer. Et on a la fameuse masse. Voyez. Qui tient plutôt bien. Mais voyez que le joint ici du poignet. Et pas au top. Donc ce qu'il faut faire ici. C'est baisser complètement. Pour que. Voilà. Pour que ça touche un minimum le sol. Ce qui est pas évident non plus. Donc voilà. L'autre main. Alors l'autre main par contre. On a exactement la même chose. On voyait que ça tourne. Ça pivote comme ça. Ici. Même chose. Ici. Ça tourne. Par contre. On n'a pas le poignet qui tourne. A cause de ceci. Qui est un ajout par rapport à la transformation. Ce qu'on verra ensuite. Voyez. Cette partie là. On a par contre. Toujours les mêmes articulations. Au niveau des doigts et des mains. Cependant. On n'a que ce doigt là qui sort. Pareil. Du au fait que. Cette partie là. Est vraiment fixe. Ces deux doigts là. Ne peuvent pas aller plus loin. Il n'y a que le doigt du milieu. Pas de commentaire. Par contre. Ce qu'on peut faire. Ici. On ferme le point. Et on peut venir chercher. Ceci. Vous voyez que ça s'ouvre. De cette manière. Donc sûrement aussi. Une des raisons pour laquelle. Le point n'est pas mobile. Également. C'est. On vient fixer également. Ces parties là. Ici. Il faut juste les glisser. Au niveau de la base. Voyez. Comme ceci. Je suis un peu trop loin. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et on ferme ici. Et donc là. On a. La masse. Je vais descendre un peu. Parce que là c'est pas. Donc là. On a d'un côté. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est vrai que ça aussi. Ça fait une masse. Mais c'est la masse qui est greffée au bras. Alors que. Ici. Effectivement. On va appeler ça une halbarde. Puisqu'ils appellent ça une halbarde. Donc là. Le vla tout équipé. A savoir que. Bien entendu. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Où stocker ça. Normalement. La petite lamelle. Qui est là. Vous voyez. Aurait pu. Venir se loger. Ici. Mais elle est un chouïa trop grande. Et c'est un petit peu dommage. Parce que ça aurait été classe. De pouvoir le. Comment dire. La mettre derrière. Alors là. Il a un petit peu du mal. A vouloir tenir droit. A cause des joints faiblards des jambes. On va regarder les articulations ensuite. C'était juste pour vous montrer. Là ce qu'il donnait. En. En mode. Armé. Mais c'est vrai qu'il a. Une belle allure. Vraiment. On ne peut pas dire que. Il se soit raté sur ce coup là. Je le trouve vraiment très 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 sympa. Ce Grimlock de Black Mamba. Alors vous vous dites oui. Mais tu avais déjà celui de Wei Zhang. Pourquoi tu as pris celui-là. Parce qu'en fait. Pour moi. Ils n'ont pas été faits avec le même état d'esprit. Et celui-là est un peu plus massif. Disons que. Le gabarit de celui-là me plaît mieux. Par contre au niveau des détails. Et au niveau de la finition des articulations. Je préfère largement celui de Wei Zhang. Bien celui-là un peu faiblard au niveau des jambes. Donc on finit avec les articulations. Si vous voulez bien. Et ici. On peut donc faire pivoter. Vous voyez. La taille. Sans problème. Donc là je suis un peu gêné par la masse. Ici donc on a ça qui peut se lever. Également sur les côtés. On a. Avec c'est un petit peu trop lourd aussi pour les joints des bras. Ici donc on a les petites jupettes sur les côtés là. Qui ne s'écartent pas super facile. Et donc on a. Ici un bon clic sur l'extérieur. Vous voyez. C'est plutôt pas mal. Sur l'avant par contre c'est vraiment faible. Vous voyez. Sur l'arrière. Bah forcément également. Voilà. On a bien entendu. Toute cette partie là qui articule également. Pour pouvoir bouger les jambes. On a ici donc. La possibilité de faire pivoter. La jambe. Ici on a quelque chose de très faiblard. Au niveau de cette articulation là. Et on a l'articulation ici du genou. Qui est censé aller jusque là. Mais vous voyez. C'est assez faiblard aussi. On a un clic très très light. Et si bien sûr vous voulez plier complètement. Bah il faut utiliser l'articulation qui sert à la transformation. Mais franchement. Ce n'est pas l'objet normalement. Voilà. Et par contre. A l'inverse. On a ici. Bon. C'est assez rigide. Comme jouant à boule. Mais. On n'a pas grandement d'espace ici. Pour plier le pied comme on voudrait. Et ça. Ça marque une gêne supplémentaire. Vu que ici c'est assez. Light. Vous voyez. Je parle d'avant et d'arrière. Et ici également. Le fait qu'on ne puisse pas mettre les pieds à plat. Constitue une gêne supplémentaire. Pour. Comment dire. Pour le positionner bien droit. C'est un petit peu dommage. Voilà. Hop. Donc vous voyez. Pendant la manipulation. Voilà. Pas top. Donc. On a fini de passer en revue. Le bot. La seule chose que je ne vous ai pas montré. C'est. Le stockage de la langue. Et pour stocker la langue. Il faut ouvrir cette partie. Vous voyez. Et venir placer la langue. Comme ceci. Vous voyez. On vient loger ça là. Voilà. On met bien la pointe de la langue au bout. Et. On le cale comme ça. Sachant que là du coup. Il est moins le long du bras. Donc vous ne pouvez pas trop. Vous voyez. Ça crée un espèce de décalage ici. On n'est pas au top. Clairement. Donc voilà pour. Le Grimlock. De Black Mamba. Pour terminer. Avec le bot mode. On va juste faire un petit comparatif. Donc là. Vous les avez bien en face de vous. Je ne vais pas pouvoir trop les bouger. A noter que. Hop. On va mettre celui-là au milieu. Ici. On a une peinture plus approchante que l'original. Au niveau de l'acier brossé. Mais un peu plus clair. Ce qui met en valeur les détails. Ici. On a une peinture plus sombre. Toujours brossée. Qui met plus en valeur le côté. Comment dire. Le côté chevalier. Parce qu'ils ont choisi ici. Chez Weijang. De rajouter. Des petits détails de peinture supplémentaires. Ce qui fait plutôt bien ressortir. Malgré cela. Cette version de peinture est un peu plus sombre. Donc pour moi au niveau de la peinture. C'est quand même Black Mamba qui remporte la palme. Au niveau des détails de peinture. C'est Weijang. Au niveau. Des armes. On a deux modèles complètement différents ici. Après c'est vraiment un choix. Comment dire. Un choix d'esthétique. C'est un choix personnel. Cependant. Ce qu'on voit là. Qui est beaucoup plus stylé. Vous voyez. C'était cette vraie fronde là. Ici. C'est beaucoup moins. Cette masse là. C'est beaucoup moins réaliste. Celle de Weijang. Ici. On est beaucoup plus dans l'état d'esprit du film. Cette boule là. C'est plus accurate. C'est cette boule là quoi. Et la masse également. Enfin la. L'albarde. Comme ils appellent ça. J'ai un peu de mal là avec les armes du Moyen-Âge. Je suis désolé. Je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Au niveau de la lumière. Au niveau de la. Du bot mode. On a un équivalent. Cependant. Ici. Au niveau du visage. On a une mâchoire qui bouge. Vous voyez. Au niveau du stockage des armes. On n'a aucun stockage pour les deux. En bot. Par contre en alt. Oui. Parce qu'on verra. Pas pour la boule là. Ni pour la boule là. Mais pour la partie masse. Vous allez voir comment ça se constitue. Pour le stockage de la langue ici. Bon. Voilà. Ça dépasse là. Ici on ne la voit pas. Mais du coup ça écarte le bras. Donc c'est kiff kiff aussi pour moi. Au niveau du métal. Alors. Ici on a un magnifique panne en métal. Il n'y a pas photo. Je trouve cette partie splendide. Par contre les pieds. On n'a que l'extrémité. Qui est en métal. Alors que chez Weijang. On a un pied intégral en métal. Et on a aussi. Le support de la queue de pie. Qui est en métal. Par contre. Dans la structure. Je pense qu'on en a aussi à l'intérieur. Vous voyez. Les parties métalliques. Je les préfère chez celui de Weijang. Mais. Celui-là est vraiment pas loin derrière. C'est un peu kiff kiff. Au niveau taille. Celui qui l'emporte. C'est lui. Parce que vous avez vu. Qu'on est plus dans la bonne taille. Par rapport. Au format Voyager. En tout cas. C'est mon avis. Voilà. C'est mon avis. Cependant. Weijang nous avait fourni ça. Pour avoir une superbe scénette. En mode T-Rex. Ce qui est plutôt bien réussi. Puisque. Vous avez en plus. Une partie qui fait. Comment dire. Comme si. Grimlock crachait du feu. Donc. C'est assez intéressant. Finalement. Donc. Au niveau. Par contre. Pour terminer. Au niveau de la finition. C'est à dire. Les articulations. Il n'y a pas photo. C'est Weijang qui remporte la palme. Des super joints. Des articulations. Qui tiennent bien en place. Après. Ce n'est pas le même gabarit. Non plus. Mais. Si on avait eu ces joints. Là. Ici. On aurait pu avoir une figurine. Un peu plus fiable. Au niveau des articulations. Parce que là. C'est un peu mou. Et au niveau de la stabilité. Pareil. La palme revient à Weijang. Puisque ici. On a des pieds. Qui n'arrivent pas. A se plier comme il faudrait. Voilà. Donc je pense que. J'ai tout dit. On va pouvoir enfin. Passer à la transformation. Allez. C'est parti pour la transformation. Première chose. On va lui enlever ça. Donc la boule. Voilà. Donc ça. Ça ne sert absolument à rien. En alt mode. Par contre. On a cette partie là. Qui va servir. C'est à dire la halbarde. Comme ils appellent ça. Voilà. Et on va immédiatement venir retirer cette partie. Vous voyez. On vient la déloger. Et également ici. Vous voyez. Ici. Et ici. Ça vient se placer là. Et là. Même chose pour l'autre partie. Comme ceci. On vient replier ça. De cette manière. Et on garde ça comme ça. Même chose ici. Voilà. Et pour cette partie là. On a juste à replier. Hop. Cette partie là. Vers l'intérieur. Et on se retrouve avec ça. Voilà. Ensuite. On va tout d'abord. Plier. Cette partie. Hop. On va tirer la tête. Comme ceci. Ici. On va ouvrir. Toute cette partie là. Et. Replier la tête. À l'intérieur. Et remettre ça. Comme ceci. Alors. C'est marrant. Parce que. Cette partie là. Donne la sensation. D'être en métal. Tellement elle est lourde. Donc. Peut-être que c'en est. Mais. J'ai pas cette sensation. Quand je le touche. C'est juste. Par rapport au fait. Que c'est lourd. Donc là. Voilà. Et ben. Ça c'est du clipsage monsieur. Ensuite. On a donc les mains ici. On vient replier le point. De cette manière. Et on vient mettre le pouce. Comme ceci. On va. Tourner. Le bras. De cette manière. Voilà. On va venir ici. Déloger. La partie. Alors. Ce qu'il faut faire. Je suis désolé. C'est vraiment grand. On va basculer ça. Vers l'avant. Comme ça. A noter que ça. C'est pareil. C'est sur des joints boules. Mais c'est vraiment light. On va redéclipser. Cette partie là. Pour faire venir. La mâchoire. Comme ceci. Et ici. On va déloquer. Il y a un bon lock ici. Cette partie là. Pour venir loger. Le point. En dessous. Mais avant. Il faut venir vers les jambes. Parce que sinon. On ne va pas pouvoir caler tout ça. En place. On va écarter ici. Cette partie. Levé là. Et il faut tirer ici. Alors ici. Ça se déloge beaucoup plus facilement. Que sur le Weijang. Comme ceci. Même chose ici. Et faire pivoter. Comme ceci. On baisse. Voilà. Et on met ça dans ce sens. On vient. Ici. Clipser ça. Sur le côté. Vous voyez. Il faut faire pivoter. Cette partie là. Et. Voilà. On la sort. Et. On vient loger ça ici. Ce qui se loge plutôt facilement. Et. On vient reclipser. De cette manière. Ici. Même chose. On vient. Logez ça. Ici. Voilà. Et on clipse. Comme ceci. Et. On laisse cette partie là. Écartée. Car on n'a pas fini. Pour l'instant. De s'occuper. Du haut. Ce qu'on va faire immédiatement. Hop. Alors. Je m'excuse. Mais c'est vraiment pas facile. De manipuler ce truc là. Donc là. On vient placer ça. De cette manière. Et. On vient loger. Le point. Ici. Voilà. Alors. C'est pas évident. Alors. C'est bien d'avoir des mains articulées. Mais. Ça. 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 Ça se calme pas. Super. Super. Ici. Voilà. Ça. Il faut le savoir. Alors. Peut-être que je me trompe. Mais le pouce. Je vois pas trop. Comment le loger. Pour l'instant. On verra ça. À la finition. Ensuite. C'est vraiment. Fesse pied. Voilà. Merci. Ensuite. On vient placer. Donc. La langue. À l'intérieur. Comme ceci. Donc. La cale bien. Voilà. Et. On vient. Rassembler la tête. Vous voyez. Ces encoches là. Et. On a. Cette partie là. Qui vient au dessus. Ici. Comme ceci. Voilà. Une bonne chose de faite. On peut déjà sortir ça. Ensuite. On va s'occuper de l'arrière. L'arrière. On va. Retourner cette partie là. Comme ceci. Et. Également. Cette partie là. Et vous voyez. C'est cette partie. Qu'on vient de sortir. Qui. Qui vient s'ajouter. Par rapport au modèle original. Ici. On vient séparer la tête. En deux. On descend. Comme ceci. On a aussi une partie qui vient s'ajouter. Qui est celle-ci. Voilà. Et qui vient donc au dessus. Former la crête. Comme ceci. Et. On vient ici. Remonter cette partie là. Et on la replie. Légèrement vers l'intérieur. Comme pour le modèle original. Pour finir. On va s'occuper des jambes. Alors. Ce qu'il faut faire ici. C'est. Comme sur l'original. Il faut reculer cette partie là. Comme ceci. Voilà. Donc cette partie là. Se maintient plutôt bien en dessous. Donc ça c'est cool. Et enfin. L'extrémité de la patte. Hop. Peut-être dans ce sens là. Voilà. Marron ça. Et on vient replier. Cette partie métallique. A l'intérieur. Comme ceci. Même chose pour l'autre patte. On recule ça. De cette manière. Et on vient loger ça. Comme ceci. On loge ça à l'intérieur. En fait. Ça se place comme. Pour le jouet original. Et on vient ici. Pour la patte. Non. Toujours pas. Et on sent. Cette gêne ici. Quand on essaye de faire pivoter les pattes. On sent la gêne qu'il y a dans le moule. Ici. Je comprends pas pourquoi il y a cette gêne là. C'est pas une gêne qu'on a sur les autres modèles. Que ce soit l'original ou celui de Wade Jam. Je sais pas. C'est bizarre. Donc voilà. Et enfin. On peut venir placer ça. Au dessus. Comme ceci. Et donc là. Voilà. On a terminé. La transformation. Maintenant. Vous voyez que. Ici. Il y a quand même. Un arrière qui est vraiment sympa. De ce qui a été ajouté. Voilà. Mais. On va pouvoir venir ajouter cette partie là. Encore en dessous. Ce qui va nous donner un stockage. Plutôt cool. Pour ce faire. On vient ici. Baisser cette partie là. Et on va venir. loger. 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 Ça ici. On vient le caler là. Et ici. Il y a une espèce d'effet pince. Là. Et surtout ici. Donc on vient le loger comme ceci. L'effet pince se faisant. À cet endroit. Et qui plus est. On a cette partie là. Qui devrait venir. Se clipser à l'intérieur. De cette manière. Voilà. Hop. On le loque ici. Et cette partie là. Vous voyez. Ça vous donne. Quelque chose comme ça. Là. C'est pareil. Moi. J'ai un souci. Au niveau du pouce. Je ne sais pas trop. Comment stocker ce truc. Pour pas que ça se voit. Je ne sais pas. En mettant comme ça. Je pense que. C'est pareil. C'est le mieux. Voilà. Hop. Et. On remonte ça. Comme ceci. Là par contre. Vous voyez qu'ici. On a ce fameux. Ce fameux écart là. Hop. Ce qui aurait été sympa. C'est de mettre un petit loque. Qui s'enfonce là. Vous voyez. Ça ça aurait été cool. Ah bon voilà. On a ce tout-il. C'est censé donner un truc comme ça. Ça va. C'est plutôt pas mal. Et donc. C'est pas tout. Il y a le reste de l'albarde à venir caler. Donc on les a mis dans cette position là. Vous voyez qu'ici vous avez une entaille. Ça correspond au milieu. Et vous en avez une autre un peu plus haut ici. Correspond à celle-ci. On va glisser ça légèrement derrière la mâchoire ici. Enfin derrière la tête. Et on va loquer ça autant que faire se peut. Comme ceci. Alors contrairement à ce que je pensais. Il faut bien venir loquer le pouce ici. Voilà. Cependant vous voyez ça. Ça fait dériver un peu le point. Alors juste pour vous dire quand même. Que c'est pas évident de placer ces trucs là. Je viens de m'apercevoir en fait. Qu'à l'intérieur c'est pas fixe. Vous voyez ça se rabat. Donc si vous ratez votre coup. Le truc il est dans le vide. Voilà. Donc en fait. C'est pas au top. Faut le savoir. Ce qui serait intéressant. Ça serait que. On puisse voir ce qu'on fait. Mais c'est pas trop possible en fait. Vous voyez. Voilà. Cette fois-ci ça a l'air bon. Alors par contre. Là on. Dans ce mode là. On sent bien. Que les jambes. Sont faibles. Parce que c'est là qu'on a besoin. De. Pas mal d'appuis. Et du coup. C'est un petit peu compliqué là. Mais. Voilà ce qu'il donne. Une fois. Transformé. Et assemblé. Voilà donc. Le bestiaux. Alors. Il est super imposant. C'est. C'est vrai que ça fait pas de doute. Il est quand même vraiment. Plus balèze. Que le Weijang. Comme on peut le constater. Ici. Voilà. Il le surplombe. Il est plus massif aussi. Il faut dire ce qu'il y est. Par contre. Je préfère largement. La façon dont présente. Le Weijang. Au niveau de la queue. Ça fait plus compact ici. J'aime bien. Les yeux ici. Vous voyez. Qui s'allument. C'est pas évident de pouvoir vous montrer. La stature des deux. Mais. Voilà. J'espère que vous pouvez vous faire une idée comme ça. Voilà. Là ici. C'est. C'est. Le kit là. Qui s'ajoute. Qui fait un coup un peu plus massif. Du coup. Ici. Il n'y a pas. Mais on a un Prime. Qui vient s'adapter dessus. De très belle manière. C'est pas. C'est moins flagrant. La taille. Du Grimlock. De Black Mamba. C'est moins flagrant. Le fait qu'il soit plus grand que celui-ci. En. En. En alt. Je trouve. Mais moi. J'ai une préférence vraiment pour celui-ci. En alt. Voilà. La façon dont il a pu être oversize. Par rapport à l'original. Ici. Là par contre. C'est vraiment. Là c'est vraiment flagrant. Il n'y a pas photo. Celui-ci fait bien deux fois celui-ci. Il est vraiment. Énorme. Et. Dernier test de grandeur. En alt. Avant qu'on le regarde de plus près. C'est bien entendu. Avec le format Voyager. Alors. Pour moi. C'est ce format là. Qui devrait coller le mieux. Au Voyager. Vous voyez que les joints ici. Ils ne sont pas au top. Alors ici. On est pas mal. On est pas mal. Mais. Malgré tout. C'est vrai que. En alt. Celui-ci paraît quand même. Encore un peu trop grand. Mais ça va. Ça passe. On va dire. Alors en ce qui concerne les détails visuels. On va quand même le regarder de plus près. Il a une très belle bouille. Avec. Vous voyez une articulation bien large à la mâchoire. Ici. La langue est articulée. Mais c'est tellement dur l'articulation. Que. On a le support qui part. Mais par contre. C'est quand même. Un très joli molde. J'ai une préférence pour la langue caoutchouc du Weijang. Qui est mon. Enfin. Qui n'est pas articulée. Qui est placée juste au bon endroit. Mais qui je trouve donne un meilleur effet de langue. Après. C'est que mon avis. Par contre. On a ici. Et grâce à la peinture. Un molde qui ressort vraiment très très bien. Comme pour le Weijang. Alors. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi sur. Sur le modèle de Black Mamba. On a la possibilité d'éclairer les yeux. On a un bouton qui est juste en dessous là. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Et ça donne quelque chose de super sympa. Vraiment très beau aussi. Donc là c'est vrai qu'à ce niveau là. En alt mode. Au niveau des éclairages. On a un très très beau rendu. Sur les deux modèles. Vraiment. C'est très classe. Donc je vais de nouveau éteindre. Alors c'est plus accessible que sur le Weijang. Le bouton il est. Vous voyez. Placé juste ici. Quand il est dans un petit renfoncement. Voilà. Hop. Donc on voit qu'il y a beaucoup de détails de molde. Il y a des petits passages en cuivre. Là vous voyez. Il y a aussi des déclinaisons. De l'acier brossé. On a la partie mâchoire. Mais alors ça c'est inhérent à tous les modèles. Qui a tendance un petit peu à se défaire. Mais c'est pas trop grave. Une très belle gueule. Qui fait un peu alien aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Alors il est lourd. Par contre il pèse bien son poids. Ici on a ces fameuses pièces. Qui viennent s'ajouter en alt. Qui sont pas du tout évidentes à placer. Soyons clairs. Mais au final qui donne quelque chose de vraiment sympa. Au niveau du cou. Mais en tout cas qui cache tous les trous. Du. Bah au fait à la transformation. Le placement du bras. Le pouce. C'est un petit peu la galère. Pour le caser. Voilà. Que ce soit ici ou à l'arrière d'ailleurs. Comme on va pouvoir le constater. Ici donc on a bien entendu. Les bras articulés. C'est sur joint à boule. On a une petite peinture plutôt sympa. Mais on a la même chose que sur le Weijang. C'est creux l'intérieur. Et c'est pas du tout articulé. Donc pas d'effort à ce niveau là. Ici on a le pagne. Qui vient bien s'ajuster en dessous. De très belle manière. On a toujours une superbe peinture. Avec la crête au dessus. Voyez. C'est super joli. Ici donc on a la jupette. Qui vient s'ajuster ici. On a des traits. Alors. Ça se défait facilement. On a de très bons clics. Soyez sur les côtés. Mais ils ne servent pas des masses. Dans cette configuration. Par contre on a toujours les clics des jambes. Dans ce sens là. Ils ne sont pas terribles du tout. Ici on a une légère articulation. Qui part vers l'arrière. Mais. Ici on n'est pas au top non plus. Vous voyez. Ça bouge trop facilement. Donc on a toujours cette partie là. Qui vient se loger ici. Qui c'est du plastique mou. Mais. C'est pas du caoutchouc. Donc on revoit bien les détails des jambes. Et puis bien sûr. Les griffes. Vous voyez. Qui ici sont en plastique. Contrairement à Waijong. Tout est en métal. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. On a donc la queue ici. Qui est formée par l'arme. Alors. Comment dire. On a une queue d'alien ici. Pour moi c'est pas une queue de T-Rex. C'est clairement. On a. Le même problème. En fait. Qu'avec l'original ici. Vous voyez. Alors que sur le modèle de Waijong. On a toute l'arme qui vient prendre ici. Qui maintient le bloc. Et. Voilà. Pour moi on n'est pas au top ici. Le pouce. Vous voyez. Qui sort ici. Qui se balade. C'est pas. C'est pas top. Vraiment. Je suis pas. Super convaincu. Par ce truc là. Par contre. Ce qui est sympa. C'est la petite arête. Qui a été ajoutée ici. Cette partie là. Qui ressort. C'est à dire que. Si on enlève l'arme. On se retrouve quand même. Avec une queue de T-Rex. Ou ça le fait. Y'a pas de soucis. Seule chose. Je vous dis. Moi ce que je trouve dommage. C'est qu'ils aient pas mis un lock. Ici au milieu. Pour maintenir ce bloc là. Ici. Ça aurait été plus sympa. Alors ici. C'est maintenu. Parce qu'on a une espèce de léger cran ici. Mais on a toujours. Cette partie là. Vous voyez. Qui est pas terrible. Mais. Ça le fait. Franchement ça le fait. Y'a pas de soucis. C'est joli. Mais moi. Ma préférence va quand même. Vers l'alt mode. De Weijang. Même si je trouve que. Cette partie là. Est plutôt bienvenue. Quand on arrive à la caler. Sur ce Grimlock. Autre articulation. Bien sûr. Que je vous ai pas montré. C'est bien entendu. La rotation ici. Qu'on a également. Avec les jambes. Et la patte. Alors pour bien bouger la patte. Il faut déloger l'arrière. Mais. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ces pieds là. Ne bougent pas super bien. Le molde ici. N'est sûrement pas le même. Que sur l'original. Ou le Weijang. Parce que ça a beaucoup plus de mal à bouger. Et bien entendu. On a les épaules. Du bot mode. Qui font office d'articulation ici. Cependant. A cause de. Cette partie là. Ça a un peu de mal à bouger. Vous voyez. C'est. Voilà. Ça bouge juste comme ça. Et à l'arrière. Par contre. On a la possibilité de bouger. Mais c'est pareil. Du coup. Ça enlève ça. Vous voyez. Et de toute façon. Cette partie là. Est censée venir se loquer. Ici. Donc niveau articulation. On est beaucoup moins au top. Que sur le Weijang. Ça. Il n'y a pas de souci. Du coup. Les défauts qu'on retrouve en bot. On les a aussi en alt. Voilà. Écoutez. Je crois que. On a fait le tour. On va donc terminer la revue. Sur cette image. Là. On peut bien se rendre compte. Effectivement. Que celui-ci est quand même plus massif. C'est deux belles pièces. C'est le même caractère. Mais. Au final. On n'a pas la même chose. Voilà. Entre les mains. On n'a pas la même finition. On n'a pas les mêmes gadgets. Donc. Ça reste quand même deux pièces différentes. Maintenant. Si vous voulez faire le comparatif. Je vous mets déjà le lien de cette revue là. En dessous. Je vais vous donner mon avis. Si vous voulez une exposition. En alt. C'est le Weijong. Parce que. Tout a été pensé pour ça. Et puis. La partie que. Personnellement. Je la trouve meilleure que ici. Voilà. Par contre. Si vous voulez une exposition en bot. C'est celui-ci qu'il vous faut. Il est imposant. Il est massif. Il est beau. Et. Il se marie très bien avec le Voyager Class. En tout cas. En bot mode. Pas spécialement en alt. Mais en bot oui. Voilà. Sur ce. J'ai été très content de partager ce moment avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci également de partager mes vidéos. C'est cool. Ça me fait de la pub. Pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues. Masque. Transformers. Micro Machines. X-Wing. Etc. 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 Mais aussi mes playlists. En attendant. Je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bye bye.